Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens sur YouTube après une très longue pause parce que ma dernière vidéo datait du 26 avril. C'était la vidéo dans laquelle j'annonçais la sortie de mon livre auto-édité. Et généralement quand je reprends YouTube, j'ai toujours tendance à regarder de quand date ma dernière vidéo pour me rendre compte un peu de l'ampleur de la pause que j'ai faite. Et là ça m'a fait quand même un peu tiquer, genre ah ouais quand même fin avril, on est début août, ça commence à faire un petit moment. J'ai jamais su gérer ma chaîne à temps plein tout simplement parce que c'est pas mon activité principale malheureusement, ce n'est pas de ça que je vis. Donc du coup parfois je suis obligée de prioriser, avant c'était sur mes études et maintenant c'est sur mon activité d'auto-entrepreneuse. Donc voilà, c'est pas toujours évident d'être hyper constante, mais je me rends vraiment compte après bientôt 6 ans sur YouTube, il y a vraiment un schéma assez récurrent qui se produit. C'est qu'en fait quand le tumulte de la vie quotidienne fait que j'arrête les vidéos pendant une période donnée, généralement il y a une période de temps après ça où je pourrais très bien reprendre les vidéos, mais où j'y arrive juste pas parce qu'à chaque fois que j'ai arrêté pendant plusieurs semaines, après j'ai un gros blocage pour m'y remettre. Et là c'est exactement ce qui s'est passé dernièrement. En fait c'est comme si je perdais l'habitude. C'est un peu comme le sport en fait, genre par exemple mettons vous avez un abonnement à la salle de sport, vous y allez 3 fois par semaine pendant des mois et des mois, et puis à un moment vous avez une période un peu chargée, vous n'avez plus le temps d'aller à la salle, et après ça va être super dur en fait d'y retourner, de juste mettre vos baskets dans votre sac et de reprendre le bus pour aller à votre salle de sport. Bah YouTube c'est un peu pareil en fait, genre quand j'en fais régulièrement c'est super facile, la créativité vient d'elle-même, j'ai 36 idées de sujets de vidéos par jour, mais dès que j'arrête pendant plus de 3 semaines, c'est vraiment le blanc total, j'ai plus aucune inspiration, je me dis mais à quoi bon, j'ai l'impression que toutes mes idées sont inintéressantes, et c'est hyper frustrant parce que du coup en fait ça prolonge encore plus la pause, et c'est un cercle vicieux après bien évidemment parce que c'est encore plus dur de reprendre. Mais du coup voilà, aujourd'hui j'ai décidé de rompre ce cercle vicieux et de revenir sur YouTube en douceur avec une petite vidéo qui sera sans doute pas la plus passionnante de ma chaîne, mais qui me permet voilà de simplement allumer ma caméra, donner un peu des nouvelles, dire un peu où j'en suis après tous ces mois d'absence, un peu comme si j'allais prendre un café avec un ami que j'avais pas vu depuis longtemps et que je lui racontais un peu ce qui s'était passé dans ma vie ces derniers temps. Et du coup le premier sujet que j'ai envie d'aborder aujourd'hui c'est le livre que j'ai publié fin avril, puisque ma dernière vidéo parlait de ça, j'avais envie de vous faire un petit récap, parce que même si j'étais plus sur YouTube je suis quand même restée active sur Instagram par moment, pas tout le temps, mais il y a quand même eu pas mal de moments où j'ai continué à créer du contenu sur Instagram, et notamment pour faire la promotion du livre. Là-dessus j'ai quand même été assez présente encore, j'ai pas non plus complètement déserté tous les réseaux sociaux, mais en ce qui concerne le livre, le lancement s'est plutôt bien passé, on a eu pas mal de ventes, surtout on va dire pendant un mois et demi ça a été assez régulier, après évidemment ça s'est un peu essoufflé parce que j'ai commencé aussi à être un peu plus absente d'Instagram, et à la fin j'ai même complètement arrêté de communiquer dessus, donc forcément les ventes se sont arrêtées aussi, mais j'ai vraiment envie de reprendre les sujets du chat de work, d'en parler quand même sur une base assez régulière, de parler un peu de l'aventure que ça a été d'auto-éditer un livre, mais entre temps il y a quand même eu un événement qui a fait que j'ai un petit peu freiné sur les réseaux sociaux, j'ai un peu arrêté de parler du livre, j'ai été moins motivée aussi pour continuer les vidéos YouTube, puisque j'avais prévu de faire des vidéos justement sur le livre, et je ne les ai pas faites. Cet événement ça a été tout simplement qu'on était donc un trio pour écrire ce livre, ça a été un projet sur lequel on a collaboré à Troyes pendant plus d'un an, et malheureusement il y a l'une d'entre nous qui a décidé de quitter le projet, donc aujourd'hui il ne reste plus que Inès et moi dans ce projet, c'est quelque chose qui arrive extrêmement souvent lors de collaborations, que ce soit des collaborations artistiques ou professionnelles, mais voilà ça a été un petit peu dur parce que c'est arrivé quand même très peu de temps après le lancement du livre, dans des circonstances que j'ai pas forcément envie de détailler sur ma chaîne aujourd'hui, mais en tout cas voilà ça s'est fait de manière assez soudaine, et je dirais même assez brutale. Après j'essaie de pas le prendre personnellement, parce que la personne en question a complètement quitté les réseaux sociaux, et j'ai l'impression qu'en fait elle a coupé les ponts avec énormément de choses et de personnes dans sa vie, et malheureusement nous y compris. Donc voilà j'ai pas l'impression que ça a été quelque chose de très personnel, ou vraiment en rapport avec le projet en lui-même, mais malheureusement quand on crée un projet à Troyes comme ça, et que d'un coup on se retrouve plus qu'à deux, c'est toujours très déstabilisant, notamment avec toute la communication qu'on avait construite autour de ce trio, de cette amitié, de cette sororité qu'on avait construite et en laquelle on croyait beaucoup. Voilà ce sont des choses qui arrivent, et comme c'est un livre sur le Shadow Work, je pense qu'on est quand même pas mal dans le thème, et en fait je crois que j'avais assez peur de l'annoncer, parce que j'avais peut-être peur en fait que ça tue un petit peu toute la magie qu'il y avait autour de ce livre, un peu tout le storytelling qu'on avait créé à Troyes, cet univers en fait qu'on avait un peu développé toutes les trois pendant un an, et en fait ça m'a fait beaucoup de mal, émotionnellement ça a été compliqué, parce que je ne voyais plus trop comment reprendre le projet, comment continuer à communiquer dessus, et je savais que j'allais devoir l'annoncer, mais je ne savais pas du tout comment le faire, et du coup j'ai simplement décidé d'attendre, de laisser un petit peu le temps passer, et je me disais voilà, le temps qu'un mois passe ou un truc comme ça, après ce sera plus facile de revenir dessus, et de l'annoncer tranquillement sur les réseaux sociaux, et c'est ce que j'ai déjà fait aujourd'hui, j'ai fait une story sur Instagram pour l'annoncer, et maintenant j'en parle dans cette vidéo, mais voilà je voulais quand même faire mention de ce point, parce que c'est quand même pas rien, parce que ça change bien évidemment la manière dont on va communiquer sur le livre, parce qu'il y aura vraiment une personne manquante en fait dans la communication, mais voilà, aujourd'hui je suis sortie de cette période un peu de... ça m'a un peu bloqué sur le plan créatif, et sur l'envie de partager, et de communiquer autour de ce livre, etc. Aujourd'hui je me dis voilà, ce livre on l'a écrit à trois, ça on peut pas l'effacer, c'est comme ça, et c'était malgré tout une super belle aventure. Aujourd'hui nos routes se sont séparées avec l'une d'entre nous, mais ça ne marque pas du tout la fin de cette belle aventure, parce qu'on va continuer bien entendu à vendre le livre, à en parler, à créer du contenu sur le Shadow Work, Inès a des magnifiques projets à partager là-dessus, et en fait on a tout simplement décidé de continuer à collaborer, de continuer à créer des projets artistiques, des projets en rapport avec le Shadow Work ensemble, et j'ai même vraiment eu l'impression que le fait de traverser une rupture amicale, et presque professionnelle à deux avec Inès, ça nous a énormément rapprochés, parce que depuis qu'il y a eu cet événement, on se parle dix fois plus souvent qu'avant, on est devenus vraiment hyper proches, et on se soutient énormément dans nos projets créatifs et professionnels, et ça m'a vraiment redonné en fait une bouffée d'air frais dans ma vie quotidienne, parce qu'on s'encourage vraiment en fait à concrétiser nos projets, on se pousse vraiment, et donc ça m'a fait quand même beaucoup de bien de pouvoir me rapprocher d'Inès, de pouvoir être à deux en fait là-dedans, et de se dire ok, bon bah qu'est-ce qu'on fait, comment on envisage la suite, est-ce qu'on va l'annoncer publiquement, ou est-ce qu'on va juste dire que Bertil a quitté les réseaux, etc. J'avais envie d'être honnête, j'avais envie d'être transparent, j'avais pas envie de vous cacher le fait qu'elle ait complètement quitté le projet, et qu'on ne soit même plus en contact, donc voilà comme ça, c'est enfin officiellement annoncé, et on peut aller de l'avant. En fait je crois qu'une des choses qui m'a le plus découragée par rapport à Youtube, c'est un petit peu triste à dire comme ça, mais en fait la dernière vidéo que j'avais tournée et que je n'ai jamais postée, c'était une vidéo dont le rush était super long, ça durait genre 45 minutes je crois, et c'était justement la vidéo pour raconter tout le processus créatif du livre, du début de ma rencontre avec Inès et Bertil, jusqu'à la publication, et en fait dans cette vidéo je faisais tellement d'éloges de notre trio, c'était une vidéo où je n'ai pas arrêté de dire à quel point j'étais heureuse d'avoir ce trio amical et artistique dans ma vie, je racontais avec énormément de nostalgie en fait toute l'aventure que ça avait été de créer ce livre toutes les trois, et c'était une vidéo vraiment qui était pleine d'émotions et pleine d'amour, et du coup le fait que ce soit arrivé peu de temps après, ça m'a vraiment fait un gros choc, et du coup ça m'a un peu paralysée par rapport à Youtube. Donc voilà, ça a aussi bien sûr contribué à cette petite panne créative par rapport à Youtube et aux réseaux sociaux de manière générale. Donc voilà, peut-être que je ne ferais pas forcément une vidéo pour raconter tout le processus créatif, parce que ça me fait un petit peu mal au cœur d'en parler maintenant a posteriori, mais par contre je pourrais quand même raconter un peu dans les grandes lignes comment s'est déroulé le projet, les différentes étapes qu'il y a eu, là où ça a été le plus challengeant, etc. Enfin vraiment un petit peu raconter la jeunesse de ce livre, parce que comme c'était un projet surprise, je ne l'ai pas documenté en temps réel, parce que je n'avais aucune idée de si j'allais aller au bout de ce projet, et on a réussi à le faire, donc ça m'a quand même donné confiance pour éventuellement écrire des nouveaux livres par la suite. Donc voilà, c'était un des gros points que je voulais aborder dans cette vidéo, mais du coup je referai des vidéos à part entière sur le livre, et bien entendu surtout sur le sujet du shadow work, parce que j'ai vraiment envie de développer ce sujet sur ma chaîne, comme vous le savez. Mais sinon voilà, pour vous donner des nouvelles de manière un peu plus générale, je vais me dépêcher parce qu'il commence à faire de plus en plus sombre, le soleil est en train de se coucher, mais j'avais quand même envie un petit peu de vous parler de ce qui s'est passé dans ma vie ces derniers mois, donc à part tout ce qui concerne le livre. Donc déjà professionnellement, j'ai senti quand même une grande grande amélioration, j'ai eu vraiment des plus gros projets, je commence à avoir des clients sur une base un peu plus régulière. En fait j'ai eu une période assez creuse niveau client, qui était je pense vers mars-avril je crois, où j'ai eu quasiment aucun nouveau projet client, ou alors des tout petits projets, et ça a été extrêmement déstabilisant, parce que du coup ça m'a fait vraiment douter de ma capacité à gérer cette activité entrepreneuriale. Et ensuite, peu de temps après, j'ai eu plein 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 de projets qui sont tombés d'un coup, et ça m'a juste rappelé qu'en fait c'est la loi du marché, il y a des gros gros creux, c'est vraiment comme des vagues, où il y a le haut de la vague, et puis des périodes creuses, et puis ça remonte, et puis ça baisse. Et c'est vraiment quelque chose dont je prends de plus en plus conscience, c'est que quand on a des nouveaux clients, ça arrive toujours par vagues, et quand on a des contrats qui ne se font pas, des contrats refusés, ou vraiment une absence totale de prospects, bah pareil, ça arrive toujours en série. Donc c'est assez déstabilisant au début, et je pense que c'est ce qui fait que la première année d'entrepreneuriat est souvent la plus difficile. Surtout, bon moi c'est pas mon cas, mais si on est d'abord passé par le salariat, et qu'on a eu l'habitude d'avoir un salaire mensuel fixe, et que d'un coup on se retrouve à faire parfois des mois à 3000, je pense que c'est quelque chose qui est assez dur, on doit vraiment prendre sur soi, on doit vraiment épargner le maximum de ce qu'on gagne, pour sécuriser les mois suivants, etc. On n'a jamais la garantie du mois d'après. Évidemment il y a des choses qu'on peut un peu anticiper, par exemple là je savais que juillet-août je risquais de ne pas avoir beaucoup de nouveaux contrats, par contre juin et septembre c'est plutôt des périodes assez animées, donc voilà, il y a des choses qui s'anticipent quand même, mais ça a été quand même assez mouvementé du coup, parce que j'ai eu une période extrêmement creuse, qui s'est suivie d'une période extrêmement intense, et en fait les deux n'ont pas été super faciles à vivre, parce que la période super creuse évidemment c'était très insécurisant, ça m'a mise dans une assez grande angoisse financière, parce que j'ai quand même des charges assez élevées à payer, et puis ensuite la période qui a suivi a été tellement intense, parce qu'en fait j'ai eu vraiment plusieurs contrats qui sont tombés, mais tous en même temps, et la plupart avaient des deadlines assez serrés, donc ça a été vraiment un gros challenge, et j'ai vraiment l'impression d'avoir frôlé le surménage vers la fin du mois de juillet, donc ça a été un petit peu dur, il y a vraiment un moment où j'avais un niveau d'anxiété qui était mes démesurée, au point que j'avais du mal à manger, j'avais quasi plus sommeil, j'avais des chutes de tension à chaque fois que je me levais, vraiment j'étais au bord du malaise, mais genre ça pouvait arriver une trentaine de fois par jour, enfin c'était vraiment compliqué, et généralement j'ai ça quand il fait chaud, donc notamment en été, et quand je suis stressée, donc là je cumulais vraiment les deux facteurs, puisqu'on était en plein été, et il y a eu la vague de chaleur etc, et en plus de ça, une période très très stressante niveau boulot, du coup je l'ai vraiment sentie au niveau de ma santé physique, et ça m'a vraiment... voilà ça a été une période un petit peu compliquée le mois de juillet, et en fait j'ai l'impression que j'arrête pas de dire ça depuis début 2022, j'ai l'impression que j'ai dit que janvier c'était compliqué, que février c'était compliqué, que mars c'était compliqué, j'ai l'impression que chaque mois, à chaque fois quand je fais le bilan, au début du mois je me dis toujours, ah cette fois c'est mon mois, je sens que ça va changer, je sens que là ça va bien se passer, et à la fin du mois je suis toujours en mode, bon c'était un mois compliqué, mais le mois prochain ça ira mieux. Bon au moins l'avantage c'est que je ne perds pas mon optimisme, mais j'ai l'impression que 2022 c'est une année super intense, hyper challengeante sur tous les plans, mais bon en même temps ça fait pas si longtemps que je me suis lancée en entrepreneuse, et les débuts en temps d'entrepreneuriat c'est toujours quelque chose de difficile et challengeant, et du coup c'est aussi ça qui a fait que j'ai eu du mal à poster sur Youtube, parce que j'étais vraiment noyée dans mes projets clients, et en fait ce qui a été dur c'est que dans ces moments là j'ai énormément de pression, énormément de stress, et du coup j'ai qu'une envie c'est de me débarrasser de tout ce que j'ai à faire sur ma to-do list professionnelle, et du coup en fait tant que mes projets ne sont pas bouclés, j'arrive plus à prendre de temps ni pour mon bien-être, ni pour ma chaîne Youtube, ni pour quoi que ce soit, et du coup naturellement je finis par être complètement déprimée, à me sentir super vide, parce qu'en fait je ne vis plus que pour mes projets clients, j'arrive même pas à prendre de jour off le week-end, etc, et ça c'est le côté très vicieux de l'entrepreneuriat, c'est parfois il n'y a vraiment pas de limite entre le perso et le pro, et on peut se laisser très vite envahir si on ne fait pas attention, ce qui peut mener en fait au surmenage des entrepreneurs, qui est je pense quelque chose de très courant, donc j'espère que je ne me ferai pas avoir à nouveau, j'espère que je ne vais pas forcément retomber là-dedans, et du coup là pour le mois d'août j'ai décidé de vraiment lever le pied, de vraiment ralentir, entre temps j'ai quand même clôturé un projet, il y en a un que j'ai quasiment fini, où voilà il reste quelques dernières petites retouches à faire, et après ce sera bon, j'en ai un où mon client est en vacances jusqu'au 15 août, donc du coup je peux avancer tranquillement à mon rythme, et du coup concrètement là j'ai qu'un seul projet client, qui est vraiment en cours, donc par rapport au mois dernier, où j'en avais quasiment 5 en simultané, je sens vraiment la différence, et j'en profite pour reprendre ma chaîne YouTube entre autres, mais aussi pour prendre plus de temps pour moi, pour tout simplement en fait, prendre soin de ma santé mentale et physique, de retrouver un peu mon énergie, et je sens vraiment mon anxiété qui a considérablement diminué, même si voilà parfois elle revient un peu par pic, parce qu'évidemment ça va pas s'évaporer comme ça en quelques jours, mais du coup voilà, j'ai l'impression que la vie en général c'est déjà les montagnes russes, mais que l'entrepreneuriat ça va vraiment avoir tendance à accentuer cet effet, et du coup ce qui est bizarre c'est que même si cette année 2022 a été dans l'ensemble, je dirais pas négative, mais en tout cas difficile, sur beaucoup d'aspects, enfin j'ai quand même enchaîné beaucoup beaucoup de difficultés, que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan personnel, sur le plan financier aussi, parce que comme je l'ai dit j'ai eu des mois très creux financièrement, donc il y a eu beaucoup d'aspects difficiles, j'ai vécu un deuil familial, j'ai eu un déménagement qui était assez compliqué, et qui m'a aussi coûté très très cher, en tout cas ce que je trouve assez intéressant, c'est que même si là, si je fais un peu mon bilan de ces 7 premiers mois de 2022, ça a été quand même globalement assez chaotique, et très difficile sur beaucoup d'aspects, enfin je crois qu'il n'y a pas un mois, où j'ai pas vécu un truc assez difficile, donc du coup de manière générale, j'ai l'impression que cette année n'est pas simple, et pourtant j'ai pas l'impression que ce soit une mauvaise année, parce qu'elle apporte aussi vraiment un gros lot de choses positives, et j'ai l'impression vraiment que c'est vraiment des trucs hyper difficiles, et en même temps des trucs géniaux qui se passent dans ma vie, et aussi j'ai vraiment l'impression que je suis en train d'avancer concrètement, enfin je vois vraiment mon évolution par rapport à des périodes de ma vie, où j'avais l'impression un petit peu de stagner, que ce soit à nouveau sur le niveau perso ou pro, et c'est quelque chose de très stimulant, donc voilà, c'est pas non plus un bilan totalement négatif, même si c'est pas une période facile, et que j'ai eu des moments vraiment de gros breakdown, des moments d'anxiété incontrôlable, etc. Voilà, c'est assez bizarre, c'est assez mitigé comme bilan de cette première moitié d'année, mais je suis assez curieuse de voir ce qui va se passer sur la deuxième moitié, même si elle est déjà bien entamée, parce que j'ai quand même énormément de projets pour cette deuxième moitié d'année, et j'ai vraiment envie de focus à nouveau sur des projets plus personnels, et pas uniquement sur mes projets clients, et mon activité de webdesign. Donc du coup c'est un peu ça là mon objectif pour les prochaines semaines, et les prochains mois, donc je vais mettre plein de nouvelles choses en place, et aussi j'aimerais vraiment faire plus intervenir ma chaîne YouTube dans mon quotidien, pas forcément de faire des vlogs, mais plutôt en prenant l'habitude de documenter davantage en fait les choses que j'entreprends dans ma vie pro et perso, et de pouvoir les raconter sur YouTube au fur et à mesure, de pouvoir montrer l'évolution, plutôt que de faire en fait des bilans ponctuels comme celui-ci. Donc voilà, c'est aussi une de mes résolutions pour cette deuxième moitié d'année, j'ai énormément de projets qui viennent, donc ça va être l'occasion de mettre ça en pratique, et de tester. Là pour cette vidéo je vais devoir m'arrêter, parce que la nuit commence vraiment à tomber, et bientôt la qualité d'image va vraiment diminuer. Donc voilà, il est temps que je m'arrête, mais je suis contente parce que j'ai quand même pu faire un petit peu le point par rapport au livre, et par rapport un peu à ce qui s'est passé ces derniers mois dans ma vie, même si c'était un peu speed du coup. Donc voilà, là le projet pour moi ça va être de réfléchir à mes prochains sujets de vidéo, de reprendre, je l'espère, mon rythme hebdomadaire sur YouTube, de retrouver un peu la créativité, etc. Et en tout cas je suis super contente de revenir sur YouTube, ça m'avait vraiment manqué, même si la reprise est toujours un petit peu compliquée. En tout cas j'espère que vous de votre côté tout va bien, n'hésitez pas un petit peu à me raconter où vous en êtes dans les commentaires, ça me fait toujours plaisir aussi de savoir un petit peu ce qui se passe dans vos vies, surtout si certaines choses que j'ai pu raconter font parfois écho en vous, ça me fait toujours plaisir de vous lire, donc n'hésitez pas. Et en tout cas je vous dis à très bientôt, passez une très belle journée, et prenez soin de vous.